alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo donc cette vidéo qui va parler de en fait comment savoir à quoi correspondent les touches des notes avec les notes sur partition c'est quelque chose qu'on m'a réclamé assez souvent donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus alors au début je manque à mes engagements donc je m'appelle jonathan du blog court-saxophone.com voilà si tu me découvres aujourd'hui voilà je suis sache que je fais des vidéos pour tous mes amis saxophonistes et amis musiciens aussi pour les aider pour vous aider chaque jour à progresser à apprendre le saxophone voilà cet instrument magnifique donc voilà donc revenons à ce que je disais donc voilà comment faire pour pouvoir savoir quoi correspondent les notes sur partition sur le saxophone d'accord donc au début je voulais attendre d'avoir un logiciel pour pouvoir vous faire un truc assez propre et tout mais du coup bon j'ai fait un petit peu à l'arrache tu m'excuseras l'essentiel c'est que tu es le contenu d'accord donc j'ai fait j'ai écrit sur partition moi-même et puis puis je l'ai scanné et puis du coup je vais faire un je vais finir mon écran et puis vous allez pouvoir vous allez pouvoir je vais faire l'explication comme ça d'accord tout de suite ok alors là donc là je vous ai fait un petit dessin quoi bon c'est un peu à l'arrache je te l'accord mais l'essentiel c'était au moins le contenu d'accord donc là j'ai écrit toutes les notes toutes les notes qui vont en fait de fait qui débute la note la plus grave du saxophone d'accord là c'est ainsi et il faut savoir que tu peux commencer depuis le si bémol d'accord donc ça va du si bémol au fa dièse voilà c'est le fa que j'ai écrit mais si tu rajoutes un dièse parce que ça permet d'aller jusqu'au fa dièse d'accord donc ça c'est toute la textiture du saxophone qui te permet d'éduire qui permet d'éduire ok donc moi je mettrais un lien dans la vidéo pour que tu puisses cliquer pour se connaître tous les doigtés du saxophone d'accord savoir où est ce qu'il est le dos savoir où est ce qu'il est le fa sur le saxophone ben tout ça je te le mettrais en lien pour que tu puisses t'y retrouver parce que là c'est qu'il commence directement comme ça si tu sais même pas où est le si ou le dos ben tu vas avoir du mal d'accord donc alors bon j'ai écrit toutes les notes en dessous mais bon voilà donc là ça c'est un si d'accord ça c'est un si ensuite ça c'est do ré grave tout ça c'est grave mi grave fa grave sol la si do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do ré excuse moi mi fa d'accord donc ça ce sont les aigus à la fin après le dos au milieu après c'est le ré donc c'est à l'octave donc c'est avec la clé d'octave que tu appuies en fait pour pouvoir passer à la note au dessus et puis donc voilà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié mon écriture non mais j'écris super mal mais bon voilà l'essentiel c'est que vous ayez le contenu maintenant vous savez à quoi correspond chaque note avec la note qui est sur la petite la partition excuse moi donc voilà moi j'espère que tu as apprécié cette vidéo comme d'habitude j'ai besoin de ton feedback j'ai besoin de savoir ce que ce que tu en as pensé donc mets moi un commentaire en dessous de la vidéo mets un j'aime si jamais tu as aimé mets un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et puis moi je te dis à bientôt n'oublie pas que tu es le meilleur d'accord travail tes gammes travail même ne serait-ce même qu'un petit peu par jour même si c'est 10 minutes à quart d'heure travaille régulièrement c'est ça le secret travaille régulièrement donc voilà ça permet de ne pas te lasser et puis des fois tu vas te surprendre tu vas dire bon vas-y je commence je fais juste 10 minutes et puis du coup tu vas peut-être faire 20 minutes une demi-heure donc voilà moi je te dis à bientôt et prends soin de toi c'est bon Sous-titrage ST' 501